Salut tout le monde, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment exploiter notre indicateur le Magic Freecom avec une touche personnelle qui est la moyenne mobile 200. Cette stratégie m'a été expliquée par un autre client du Magic Freecom qui utilise notre indicateur et qui fait de belles performances en le couplant à la moyenne mobile 200. Alors, encore une fois, si vous avez des stratégies personnalisées avec notre indicateur, vous pouvez me les partager et je ferai ensuite une vidéo sur YouTube pour les partager au plus grand nombre. Le Magic Freecom est magique, mais il l'est encore plus si on peut le coupler à d'autres indicateurs pour améliorer ses performances. Alors, pour rappeler, la stratégie de base que l'on utilise avec le Magic Freecom, ce sera le suivi de tendance en suivant les cassures des Magic Bar dans le sens donné par les Magic Lines. Plus précisément, les Magic Lines qui sont les pointillés que vous voyez ici en bleu ou en rouge indiquent la tendance de fond et donc du coup indiquent le sens dans lequel trader. Quand la Magic Lines est bleue, avec des pointillés bleus et le petit logo achat, ça signifie que nous sommes en tendance haussière. Ça ne signifie pas qu'il faut se mettre à l'achat tout de suite, attention, ça signifie juste que nous sommes en tendance haussière et que du coup, il va falloir saisir des opportunités à la hausse. Quand nous sommes en tendance haussière, comme ici, on va attendre qu'une Magic Bar orange se forme, comme ici. Les Magic Bar se forment automatiquement quand le prix effectue un rebond sur une zone de support résistance stratégique. Quand le prix effectue un rebond, il faut vraiment que le prix effectue un rebond, c'est-à-dire qu'il arrive sur la Magic Bar, la Magic Bar commence à se former, le prix repart un peu vers le bas, il crée un espace entre lui et la Magic Bar, puis il revient en force pour essayer de casser cette Magic Bar. Vu qu'il s'agit d'une zone de support résistance stratégique, si cette Magic Bar est cassée à la hausse dans une tendance haussière, alors la probabilité que la tendance continue vers le haut est très très forte. Du coup, on va placer un ordre en attente un peu au-dessus de la Magic Bar, d'accord ? Ainsi, si le prix revient pour casser cette Magic Bar, il vient déclencher notre ordre, et dans la grande majorité des cas, on aura un trade gagnant. D'accord ? De même, quand nous sommes dans une tendance baissière, c'est-à-dire que la Magic Line est rouge, comme ici avec des pointillés rouges et les crypto ventes, nous sommes en tendance baissière, on va donc chercher des opportunités à la baisse. Et quelles seront ces opportunités ? On va attendre qu'une Magic Bar verte se forme, c'est-à-dire que le prix va effectuer un rebond sur une zone de support stratégique, d'accord ? Le prix, il va repartir un peu, créer un espace, et il va revenir pour tenter de percer cette Magic Bar verte à la baisse. Du coup, nous, nous allons placer un ordre en attente en dessous de la Magic Bar verte pour être sûr que si le prix revient et casse cette Magic Bar verte à la baisse, notre ordre se déclenche, et dans la majorité des cas, nous aurons un suivi de tendance à la baisse, et nous aurons un trade gagnant. Bien entendu, quand les Magic Bar ne sont pas cassées, le prix, il effectue un rebond, mais il n'arrive pas à casser cette Magic Bar, et bien notre ordre ne va pas se déclencher, on va annuler notre ordre, et du coup, on évite d'avoir un trade perdant là où la plupart des débutants auraient déjà perdu leur mise. Il s'agit donc d'une stratégie ABCD revisité à notre source, il faut absolument que le prix effectue un rebond, il vient d'abord toucher et créer une Magic Bar, une Magic Bar va se former, le prix va repartir un peu en sens inverse, créer un espace, il va revenir pour tenter de percer cette Magic Bar, et il va ainsi déclencher notre ordre s'il y arrive, et dans la plupart du cas, nous aurons un suivi de tendance qui est donné par les Magic Lines. D'accord ? Donc, il faut bien respecter ce format ABCD. Et maintenant, on va rajouter un petit plus, qui va être la moyenne mobile 200. Une moyenne mobile exponentielle 200. Moi, j'aime bien les moyennes mobiles exponentielles. Donc, sur TradingView, vous allez dans Indicateur, et vous choisissez EMA. Donc, vous aurez Moving Average Exponentiel, vous cliquez dessus, et ensuite, vous le réglez en 200, une période de 200. Cette moyenne mobile, si vous connaissez le trading, vous savez que cette moyenne mobile, elle est connue par tous les traders, elle permet de donner également une tendance de fond. Donc, quand le prix est au-dessus de cette moyenne mobile, nous sommes en tendance haussière. Quand le prix est en dessous de cette moyenne mobile 200, nous sommes en tendance baissière. La moyenne mobile exponentielle sert également d'un support résistance dynamique, et du coup, beaucoup de traders professionnels utilisent cette moyenne mobile pour placer le Stop Loss. Ceci étant dit, comment va-t-on exploiter cette moyenne mobile avec le Magic Freecom ? Ça va être très simple. On reprend du coup la stratégie ABCD, mais cette fois-ci, on ne va prendre position qu'à une condition. Admettons que nous sommes en tendance haussière, d'accord ? Donc, la Magic Line, elle est bleue. On a une Magic Bar qui vient de se former. Le prix effectue son rebond, et il revient. Il va essayer de casser cette Magic Bar à la hausse. S'il réussit à casser cette Magic Bar à la hausse, avant de rentrer en position, on va d'abord regarder le plus bas précédent, c'est-à-dire le plus bas qui est ici. Il faut absolument que le plus bas, ou le creux, appelez ça comme vous voulez, il faut absolument que ce creux se fasse au-dessus de la moyenne mobile 200. Si le prix se trouve en dessous ou collé sur la moyenne mobile 200, on ne rentre pas en position. Ça signifie que la volatilité, que la tendance n'est pas suffisamment forte, elle n'est pas suffisamment prononcée, et du coup, ça devient un peu plus risqué, le prix peut se retourner, enfin, du moins, la tendance peut se fragiliser avant d'atteindre notre take profit. Du coup, il faut absolument que le plus bas qui précède la cassure, il faut que ce plus bas se fasse au-dessus de la moyenne mobile 200, et du coup, on va placer notre stop loss en dessous de la moyenne mobile 200. Si le prix se trouve en dessous de la moyenne mobile 200, on ne peut plus placer notre stop loss sous cette moyenne mobile, et du coup, ça montre que la tendance n'est pas réellement forte, elle est en train de se fragiliser, de se ralentir, et elle peut nous réserver de mauvaises surprises. Donc, en ajoutant ce filtre avec la moyenne mobile 200 comme zone de référence au niveau du plus bas, vous allez filtrer énormément de trades perdants. Et surtout, vous allez éviter les phases de range. Par exemple, ici, on a eu un rebond qui se fait. Ici, le prix, il n'a pas cassé, donc il est reparti à la baisse, d'accord ? Et quand il casse la magic bar orange, on voit que le plus bas se trouve en dessous de la moyenne mobile 200, qui est la ligne blanche d'ici. Du coup, on ne rentre pas en position. Ici, on a une cassure qui se fait après un rebond, mais quand on regarde, on voit que le plus bas, il se trouve en dessous de la moyenne mobile 200. Du coup, le prix, il revient, il essaie encore de casser, et là, cette fois-ci, on voit que le plus bas, il se trouve au-dessus. Du coup, on peut placer son stop loss bien en dessous, et on peut cette fois-ci viser un trade gagnant. De même, quand on regarde ici, justement, on a le prix qui a cassé juste ici. Regardez bien, il a cassé la magic bar orange. On voit que le plus bas qui précédait, il se trouvait au-dessus de la moyenne mobile 200. Il faut savoir qu'au moment où le prix a cassé, la moyenne mobile 200 ne se trouvait pas à ce niveau-là. Elle se trouvait un peu plus bas. Je le sais, puisque j'avais pris ce trade personnellement. Du coup, en plaçant son trade en dessous, on voit qu'on frôle le stop loss, mais il n'est pas atteint. Le prix, il redémarre vers le haut. Et quand bien même le stop loss aurait été atteint, ce n'est pas grave, puisque vous ne pourrez pas avoir 100% de trade gagnant. Je l'ai déjà dit. L'important, c'est d'avoir plus de trades gagnants que de trades perdants et surtout que les gains compensent les pertes. Donc, avec un bon ratio bénéfice-risque de 2 pour 1, vous risquez 1 euro sur le stop loss pour viser 2 euros sur le take profit. Il vous faut un minimum de 40% de trades gagnants pour pouvoir être rentable. Et avec cette stratégie, vous aurez plus de 60% de trades gagnants. Du coup, vous serez largement rentable en respectant un bon money management. Ici, en tendance baissière, on voit que la magic line, elle est rouge. On voit ici que le prix, il vient effectuer un rebond en format ABCD. Il casse à la baisse. On voit que le plus haut, cette fois-ci, on va regarder les plus hauts, les sommets. Le plus haut se trouve en dessous de la moyenne mobile de 100. On place donc son stop loss au-dessus de cette moyenne mobile de 100 et on rentre en position. Ici, on a un bon paquet de trades gagnants, comme vous voyez. Ici, on évite une belle phase de range, puisque quand on regarde, ici, on était passé en tendance baissière. On a des magiques barres vertes qui ne sont pas cassées, en fait. Donc, du coup, on n'aurait même pas pensé à regarder par ici. Par contre, si je regarde ici, dans cette belle phase de range, vous auriez évité tous les trades qu'un débutant aurait pris, il aurait perdu un bon paquet d'argent ici. Eh bien, vous, vous n'aurez pas été pris dans cette situation. Pourquoi ? Parce que même si on voit que, ici, par exemple, nous sommes officiellement en tendance baissière, d'accord, puisqu'on a des pointillés rouges, on voit qu'à chaque fois que la magique barre verte, elle est transpercée à la baisse, eh bien, le plus haut, à chaque fois, se trouve au-dessus de la moyenne mobile de 100. D'accord ? Donc, du coup, vous évitez un bon paquet de trades perdants par ici. Puis ensuite, vous démarrez une belle phase haussière avec pas mal d'opportunités à la hausse. D'accord ? Donc, l'avantage de cette stratégie, c'est vraiment de vous permettre d'éviter les fameuses séquences de range qui sont terribles pour beaucoup d'entre vous et surtout de filtrer les trades perdants. Puisqu'une tendance, elle finit toujours par s'essouffler et quand on arrive au mauvais moment et qu'on voit que le prix se retourne avant d'atteindre leur take profit, c'est assez embêtant. Eh bien, avec cette stratégie, vous allez filtrer un maximum les trades perdants. En fait, vous allez rentrer en position uniquement quand la tendance est réellement forte. Comme ici, par exemple, tendance baissière, le prix se trouve en dessous de la EMA 200. Vous voyez un schéma ABCD qui se forme sur la Magic Bar verte. Le prix casse à la baisse. Le sommet se trouve en dessous de la MO 200. On place son stop loss au niveau de la MO 200 et on encaisse pas mal de profit. Quand on regarde ici, on a le prix qui casse la MO 200 mais on voit ici que le sommet se trouve au-dessus de la MO 200. On ne rentre donc pas en position. Et si vous soyez rentré en position, par exemple, à ce niveau-là, d'accord, puisque le prix l'a effectivement cassé à la baisse avant de remonter, eh bien, vu que vous placez votre stop loss au niveau de la MO 200, vous n'êtes pas impacté par la petite remontée qui est ici et qui aurait justement foudroyé beaucoup de débutants. Eh bien, vous, vous n'êtes pas impacté par cela puisque votre stop loss est placé à ce niveau-là et ensuite, vous encaissez tranquillement vos gains, d'accord ? Ici, on a une nouvelle phase de range dans laquelle on aurait évité pas mal de trades perdants. On voit ici une cassure mais le sommet se trouve au-dessus de la MO 200. Puis ensuite, par ici, on voit que quand la magique barre orange est cassée à la hausse, elle est franchement cassée à la hausse, le plus bas se trouve en dessous de la MO 200. On ne va donc pas rentrer en position. Bien entendu, il faut bien connaître les plus hauts et les plus bas. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus donc je vous invite à aller la voir. Et une fois que vous maîtrisez cette stratégie, les amis, je vous garantis pas mal de trades gagnants, pas mal de gains. Bien entendu, vous n'aurez jamais 100% de trades gagnants. C'est très important que vous compreniez cela mais vous ne pourrez qu'avoir des gains avec cette stratégie. D'accord ? Voilà. cette vidéo touche maintenant à sa fin. C'est simplement pour vous exposer cette stratégie qui est puissamment efficace. Si vous avez d'autres questions, je vous invite à les poser en commentaire. Si vous avez déjà le Magic Freecom entre les mains, je vous invite à appliquer cette stratégie en rajoutant une moyenne mobile exponentielle 200. Vous verrez de vous-même. Ici, je suis sur le BNB USDT mais ça fonctionne également sur n'importe quel actif que ce soit les indices, le Forex, les matières premières. Vous aurez toujours les mêmes résultats. Voilà. Si vous n'avez pas encore la Magic Freecom et que cela vous intéresse, vous avez le lien en description de cette vidéo. L'indicateur est actuellement en promotion. N'hésitez pas également à rejoindre notre canal Telegram sur lequel je partage des signaux, des astuces ainsi que des conseils. Bien entendu, je prends la totalité de mes décisions avec un seul indicateur qui est mon Magic Freecom. Voilà. Donc, si cela vous intéresse, rejoignez-nous et en attendant, je vous souhaite de faire un maximum de cash. Je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada